Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'aurais jamais voulu avoir à faire mais malheureusement j'ai été percutée par une voiture lors de mon entraînement dimanche dernier. J'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que premièrement vous avez été hyper inquiets, je vous ai tout partagé sur Instagram, enfin je vous ai donné pas mal de nouvelles sur Instagram et j'ai reçu des centaines de messages d'amour et de bienveillance. Donc déjà un grand merci pour tous vos messages, j'en ai tellement reçu, je pense que j'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde mais vu que vous étiez inquiets et que vous posiez beaucoup de questions et bien au moins dans cette vidéo vous aurez tous les détails de l'accident. Je vais essayer de tirer un petit peu de positif de cet accident et si du coup ce qui m'est arrivé peut servir un petit peu de piqûre de rappel pour vous rappeler qu'il faut toujours être hyper prudent et vigilant quand on est à vélo et bien je vais me servir de ça pour pouvoir vous rappeler à tous que c'est hyper important et qu'on n'est jamais à l'abri sur le vélo. Avant de commencer à vous raconter quoi que ce soit, je tenais déjà à vous rassurer car il n'y a rien de grave, j'ai aucune fracture, j'ai beaucoup mal à plein d'endroits de mon corps mais c'est normal, c'est le choc mais en tout cas il n'y a pas de gros bobos, il n'y a pas de fracture. Je veux également éclaircir un deuxième point puisque vous avez été très nombreux à penser que le conducteur avait fait un délit de fuite mais loin de là j'ai de la chance dans ma malchance finalement puisque le conducteur a été très bienveillant, il s'est arrêté suite à l'accident, il m'a beaucoup aidé, il a pris de mes nouvelles, enfin bref je pense que je suis vraiment tombée sur quelqu'un de bien. Donc pour remettre les choses dans leur contexte, dimanche dernier on était donc le 25 février, j'ai décidé d'aller rouler, il a fait un temps clairement horrible toute la semaine, il a fait que pleuvoir et à 8h du matin quand je me suis levée, il faisait gris mais il n'y avait pas de pluie donc je me suis dit que c'était mon moment pour sortir m'entraîner, j'ai préparé toutes mes affaires et direction la divat pour aller faire mes routes d'entraînement habituelles sauf qu'au bout d'une dizaine de kilomètres il a commencé de nouveau à pleuvoir et je n'avais pas du tout envie d'être trempée et je n'avais pas du tout envie d'être frigorifiée donc je décide de faire un demi-tour en me disant que finalement le home trainer ce ne serait pas une si mauvaise option donc c'est pour ça qu'au bout de quelques kilomètres je décide de rentrer chez moi et alors que j'arrive bientôt chez moi j'ai une petite côte à monter et au bout de cette côte là il y a un rond-point donc j'arrive tranquillement sur le rond-point je m'assure qu'il n'y a personne et effectivement il n'y avait aucun véhicule sur le rond-point donc je m'engage avec la volonté de sortir à la sortie d'en face je check une première fois à droite et je vois un véhicule blanc qui arrive je dirais qu'il est à 30-40 mètres du rond-point et le temps que je commence à faire le tour du rond-point j'arrive au niveau de la sortie de droite je re-check une dernière fois à droite et je vois que le véhicule que je voyais freiner en me disant bah il freine pour s'arrêter en fait pas du tout il ne m'avait pas vu et c'est à ce moment là du coup que le véhicule me percute du côté droit et là il n'y a clairement pas match le véhicule me percute et je tombe par terre heureusement je n'ai pas perdu connaissance je réalise très vite ce qui vient de se passer je me mets très vite à pleurer parce que bah le choc et aussi la peur de me rendre compte que je viens de me faire percuter par une voiture je vais rester pas mal de temps allongé au sol à essayer de comprendre ce qui est en train de se passer je ressens tout de suite que j'ai énormément mal au dos les deux personnes dans la voiture vont alors sortir du véhicule bah pour venir m'aider pour voir si je vais bien ou pas ils insistent énormément pour appeler les pompiers moi j'avoue que je suis un peu en état de choc je pense que eux aussi parce que bah c'est quand même assez perturbant pour les deux parties bah quand on rentre en collision avec un vélo moi mon premier réflexe ça va être de demander à appeler Quentin puisque je sais qu'on n'habite pas très loin du lieu de l'accident donc je me dis que je veux absolument qu'ils viennent aussi m'aider j'échange quelques mots j'essaye de savoir ce qui va pas j'essaye de deviner où j'ai mal mais franchement tout a été très flou et tout est allé très très vite et Quentin est aussi arrivé très très vite et finalement je prends la décision de ne pas appeler les pompiers puisque j'étais pas à l'agonie enfin en fait je me disais et comme j'ai souvent tendance à me dire c'est qu'il y a des choses plus graves ce qui se passe ailleurs et je voulais pas du tout déranger les pompiers et vu que bah j'avais réussi à me relever à l'aide des deux personnes qui étaient dans la voiture bah je me disais que ça va le faire on a ramassé le vélo on s'est mis sur le côté bah pour pas gêner la circulation et pour pas faire un sur-accident et puis au bout de quelques échanges bah ma seule volonté moi il pleut à ce moment là j'ai froid je me dis j'ai qu'une envie c'est de rentrer à la maison donc bah je prends les coordonnées des personnes qui m'ont percuté et je décide de rentrer chez moi je pense que vous allez être nombreux à me dire qu'il aurait fallu appeler les pompiers ou le SAMU mais dans ce genre de situation quand c'est la première fois que ça t'arrive quand tout le monde est un petit peu en état de choc de ce qui est en train de se passer bah c'est pas toujours évident de prendre les bonnes décisions à ce moment là j'avais pas de saignement apparent j'étais capable de tenir debout si on m'aidait à être debout j'étais capable de me déplacer un petit peu en tout cas pour au moins aller m'asseoir jusqu'à dans la voiture donc je me disais qu'appeler les pompiers c'était pas la priorité pour l'instant mais une fois rentrée chez moi une fois que l'adrénaline a commencé à redescendre et que bah mon corps a commencé à se refroidir j'ai pu sentir les premières douleurs qui ont été très intenses j'avais à ce moment là extrêmement mal à mon dos je pouvais quasiment plus marcher j'arrivais pas à me pencher j'arrivais pas à monter les escaliers j'arrivais à rien faire du tout donc en fait la solution ça a été de me dire bah il faut aller aux urgences je peux pas rester comme ça ça se trouve il est en train de se passer quelque chose de grave dans mon corps il faut que j'en ai la certitude donc c'est pour ça que j'ai dû passer je pense 30 minutes chez moi le temps d'enlever mes affaires de vélo de remettre un jogging et ça y est on était parti avec Quentin direction les urgences mais avant de vous parler de la partie des urgences je suis retourné sur ce fameux rond-point où a eu lieu l'accident afin de vous faire des petites images afin de pouvoir vous réexpliquer et que vous puissiez visualiser un peu mieux ce qui s'est passé voilà sur le rond-point du coup pour vous expliquer j'arrivais du coup de cette sortie là et mon objectif c'était de faire le tour du rond-point bah sortir tout simplement en face voilà donc la voiture mouillait elle allait s'arrêter comme ça et moi je suis passée du coup juste ici et l'impact a été clairement de plein feu puisque moi je voulais sortir comme la voiture noire et la voiture au lieu de s'arrêter ici m'a clairement percuté je vous interromps quelques instants dans la vidéo pour réagir à quelques commentaires que j'ai pu avoir sur les réseaux sociaux que ce soit Instagram ou TikTok concernant la tenue vestimentaire vous avez été nombreux à me reprocher de ne pas être habillée en rose fluo ou en jaune fluo et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de réflexions assez négatives j'ai même eu quelqu'un qui disait que je cherchais à me faire percuter donc c'est à vous cette phrase elle m'a mis un peu hors de moi en tout cas sachez que dans cette situation la tenue vestimentaire n'aurait absolument rien changé si j'avais été habillée en jaune fluo le conducteur ne m'aurait pas pour autant plus vue puisqu'il s'agit d'un problème d'angle mort avec les piliers du pare-brise je considère également aussi que je n'ai pas l'obligation de m'habiller en jaune fluo à chacune de mes sorties effectivement je suis d'accord avec vous ça permet d'augmenter la visibilité quand on fait du vélo taf, quand on roule de nuit quand on roule sous un très mauvais temps en tout cas moi j'ai plaisir à varier mes tenues j'aime bien m'habiller dans la vraie vie enfin j'aime m'habiller bien au quotidien et ça marche aussi pour le vélo en tout cas dans cet accident être habillée en fluo n'aurait rien changé c'est un peu comme reprocher à un piéton sur un passage piéton de se faire renverser et de ne pas être habillée en fluo je ne suis pas responsable de cet accident et ça n'aurait vraiment rien changé une fois arrivée aux urgences heureusement j'ai été très rapidement prise en charge je crois que je suis vraiment tombée dans le timing où il y avait quasiment personne aux urgences donc quand j'ai expliqué ma situation très vite on m'a installée dans un brancard puisque bah vu que ma principale douleur était dans le dos et qu'on savait pas ce que j'avais il fallait absolument que je sois allongée afin de me soulager au maximum et puis bah vous connaissez le processus des urgences si vous y êtes déjà allés il y a un premier médecin qui est venu m'ausculter on a très vite pris la décision enfin ils ont très vite pris la décision de faire des radios pour voir bah s'il y avait une fracture ou quoi que ce soit dans mon dos et puis après ils m'ont donné des médicaments pour me soulager parce que la douleur était vraiment très intense médicaments qui m'ont un peu shooté puisqu'en 20 minutes j'ai fait dodo et finalement il y a un dernier médecin qui est venu me voir, le verdict est tombé et heureusement je n'ai aucune fracture dans mon dos j'en sors vraiment quasiment je dirais pas indemne parce que bah à l'heure d'aujourd'hui j'ai quand même des grosses douleurs un peu partout dans le corps même des douleurs bah là je suis à J plus 2 de l'accident j'ai des douleurs qui se sont réveillées qui n'étaient pas là le jour J j'ai mal dans le cou ou dans la cage thoracique enfin voilà il faut quand même se rendre compte que bah une voiture même si elle roule pas vite je pense clairement que la voiture était à 20 km heure moi je devais être à 15 dans le rond-point bah le choc était pas si violent que ça enfin en tout cas il aurait pu être beaucoup plus violent que ça si on allait tous les deux plus vite que ça mais bon ça reste un choc qui est quand même très violent pour le petit corps d'un humain donc c'est pour ça que bah j'ai des douleurs un peu partout dans mon corps c'est un peu difficile de marcher c'est un peu difficile de me relever enfin voilà dès que je bouge pas et que je suis immobile ça va mais faut pas trop m'en demander en ce moment je sais pas quand je vais remonter sur le vélo et ça c'est un peu bah ma problématique qui me pèse le plus puisque dans 4 jours je pars en stage en Espagne donc comment vous dire que je suis pour l'instant pas très sereine heureusement il n'y a pas de gros bobos j'ai une grosse prescription d'antidouleur bah pour soulager le plus rapidement mon corps j'espère sincèrement que d'ici ce week-end donc d'ici 4-5 jours mon corps sera beaucoup plus réparé concernant mon vélo je peux pas trop vous en parler pour l'instant puisqu'il est entre les mains d'un vélocis afin de pouvoir faire l'expertise et de voir ce qui ne va pas ou ce qui a été abîmé ou non maintenant ça va être au tour des assurances de prendre le relais en tout cas pour revenir sur le conducteur je tiens vraiment à ce qu'il ne soit pas blâmé dans les commentaires puisqu'il a été très bienveillant avec moi comme je vous le disais bah il a tout de suite donné toutes ses coordonnées il a continué à prendre de mes nouvelles je l'ai encore vu hier soir pour faire le constat et il s'en voulait énormément de ce qui s'est passé donc je pense qu'il y a des gens qui ont des accidents avec des personnes beaucoup moins honnêtes que ça et moi c'est pour ça que j'ai tendance à dire que bah dans ma malchance finalement j'ai quand même de la chance donc voilà globalement pour l'instant il y a plus de peur que de mal j'attends juste de savoir ce qu'il en est du vélo mais ça pour l'instant bah j'ai pas de news et donc c'est aussi une de mes questions avec quel vélo je vais pouvoir faire le stage en Espagne si je suis capable de le faire mais honnêtement avec toutes les crèmes que j'ai et tous les médicaments je ferai en sorte de pouvoir rouler en Espagne donc voilà je sais qu'il y a de plus en plus d'accès entre cycliste et automobiliste donc si bah mon histoire peut servir de piqûre de rappel afin de vous rappeler d'être hyper vigilant et prudent bah ce sera clairement le positif qu'on peut tirer de tout ça concernant les ronds-points et bien le seul conseil que je peux vous donner bah c'est de toujours bien vérifier d'avoir un espèce de eye contact avec le conducteur qui arrive pour être sûr qu'il vous a bien vu et vraiment être toujours prudent et de pouvoir vérifier de toutes les manières possibles être sûr que celui-ci va s'arrêter et donc c'est pour ça que ce petit eye contact bah ça peut être un bon signe de savoir si la personne vous a vu ou non concernant les équipements lors de vos entraînements ou lors des courses veillez à toujours bien porter un casque et des gants je pense que bah moi si j'ai pas de bobos aujourd'hui à la tête ou à mes mains bah c'est aussi grâce au fait que je portais bien tous les équipements qu'il faut maintenant j'espère sincèrement que mon corps va se rétablir le plus vite possible et que tous ces petits bobos que j'ai un peu partout et bah ça ne va pas perdurer dans le temps et que je vais être rétabli à 100% tout bientôt j'espère remonter très vite sur le vélo soyez prudent, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt